« Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces trois de deux petites bêtes, loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. » L'objet mystérieux Ce jour-là, Huguette avait décidé d'aller prendre le frais au bord de la mare. Mais les choses n'allaient pas se passer exactement comme elles s'y attendaient. « Huguette ! Attends-moi ! » « Oh non ! Pas cette petite peste de Belle ! Je parie qu'elle va encore vouloir jouer. » « Elles sont belles, tes régures ! Moi, je préfère les poires rouges et noires, pas toi ! » « Elle est belle dans mon ombrelle, tu me la prêtes ? » « Ah, Huguette, tu me la joues avec ! » « Écoute-moi bien. Un, je n'ai pas envie de parler avec toi. Deux, je ne prête pas mes affaires. » « Et trois, je ne joue pas avec les petites. Je suis une grande personne, moi. » « Je ne suis pas une petite ! » « Oh ! » « Oh ! Regarde ce que j'ai trouvé ! » « Waouh ! On dirait un bout du soleil qui serait tombé du ciel. » « Un miroir ? » « Mais non, c'est un jouet. Regarde ! » « C'est un miroir et il est à moi. » « Vous savez tous ce qu'est une pièce de monnaie, mais nos amis l'ignoraient. » « Hé ! C'est moi qui l'ai trouvé ! » « C'est moi, la plus grande. C'est moi qui décide. » « Aaaaaah ! » « Tais-toi ! On va nous entendre. » « Écoute, on va le jouer à la courte paille. » « Un jeu ? » « Si tu tires la plus longue, tu vas gagner. » « Mais si tu tires la plus courte, le miroir est à moi. » « D'accord ! » « Dommage pour toi ! Au revoir ! » « Et oui, Belle, les grandes personnes trichent aussi. » « Peuleuse, rends-moi mon jouet ! » « Pendant ce temps, Benjamin le lutin aidait ce coquet de loulou-le-poux à mettre au point son dernier parfum. » « Oh ! Exqui ! » « N'est-ce pas ? Mante fraisse et pétale de bouton d'or. » « Je l'appellerais frisson doré. » « Huguette m'a voulu mon jouet ! » « Huguette pensait qu'un objet dans lequel elle était si belle ferait très bien chez elle. » « Oh ! C'est agaçant, cette marque au milieu. Il faudra que je demande à Benjamin de m'enlever ça. » « Il tombe à pic, ce lutin. » « Entrez donc, cher ami. » « Belle nous a dit que tu lui avais pris son jouet. Où est-il ? » « Et d'abord, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un jouet ? Il n'y a pas ce genre de choses ici. » « Tu ne verras donc aucun inconvénient à ce qu'on jette un coup d'œil. » « Impossible ! Je n'ai pas fait le ménage. Et puis, je ne suis pas maquillée, là. » « Eh bien, tu as dix secondes pour te préparer. » « Un, deux, trois... » Ça laissait bien peu de temps à Huguette pour trouver où cacher cette énorme pièce. « Six, sept, huit, neuf, dix secondes. » « Oh ! » « Alors, à quoi il ressemble, ce jouet ? » « Il est très grand. » « Et ça ? » « Non, tout rond. C'est grand, rond et doré. » « Accuse ! » « Cette petite est une menteuse et c'est moi qu'on accuse. » « Cher ami, je te prie d'excuser cette lamentable erreur. » « Je ne suis pas une menteuse ! » « Oh ! Le voilà, mon jouet ! » « Rends-le-moi ! » « Non, il est à moi ! » « Mais tu lâches ça ! » « Huguette, à ton âge, tu n'as pas honte de voler le jouet d'une plus petite ? » « Ce n'est pas un jouet, c'est un miroir. » « Vous n'y êtes pas du tout. C'est une pièce de monnaie. » « Qu'est-ce que je penserais de toi si tout le monde la prenait ? » « Je dirais à tout le monde que t'es une voleuse ! » « C'est une pièce de monnaie et elle vient de chez les géants ! » « Voyons, Loulou, on te l'a déjà dit gentiment. Des gens hauts comme le rosier, ça n'existe pas. » « Puisque je vous dis que là-haut, ils s'en servent pour acheter des tas de choses ! » « Des habilles, des bonbons, des chocolats, des... » « Acheter ? Mais pourquoi faire ? » « Peu importe ce que c'est. Ça n'amène que des disputes. Il faut s'en débarrasser. » « Dans la mare, par exemple. » « Pas question ! » « Même si je vous donnais à chacune un flacon de mon précieux parfum à la place ? » « D'accord, mais c'est moi qui pousse le jouet jusqu'à la mare ! » Grâce à Benjamin et Loulou, Belle et Huguette avaient accepté de se débarrasser de la pièce et de se réconcilier. « Bon, je promets d'essayer d'être plus gentille avec toi. Ça va ? » « Et moi, d'essayer de moins t'embêter, Huguette. » Ainsi, si vous voyez une pièce de monnaie au fond de l'eau, c'est sûrement le signe qu'un jour, deux personnes se sont faites une promesse. « Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes, Loulou, le pouet, Mireille, l'abeille, Marie, la fourmi, Patouche, la mouche, Bella, la coccinelle, Camille, Barnabé, Simeon, le papillon, Carole, Cholet et Léon, le bourdon. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501